Monsieur le Président, vous venez d'être élu président du Comité des banques multilatérales. Et je suis sûr que vous avez un programme de restructuration pour une meilleure efficience. Quel est votre programme pour l'efficience des banques multilatérales ? Vous savez qu'il y avait un rapport qui a été fait, un rapport au niveau de G20, C'est une question de rendre les banques multilatérales plus efficaces et pour qu'ils travaillent ensemble dans un partenariat plus étroit. En tant qu'au président du groupe, nous avons eu une réunion à Washington à la marge de la réunion de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nous avons retenu l'importance du travail sur un sujet important pour combler le déficit qui existe de 1 000 milliards de dollars sur l'infrastructure par rapport au niveau global. Donc moi, je suis convaincu que les ressources sont disponibles pour combler ce déficit. Si vous voyez aujourd'hui, au niveau des fonds de pension, au niveau des fonds souverains, et au niveau des fonds d'assurance, au niveau global, ça fait 131 000 milliards de dollars qui existent. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plus smart pour avoir une leverage de ce fonds-là, pour pouvoir investir sur l'infrastructure massive, sur l'énergie, sur le système routier et tout cela. Donc, nous avons retenu en tant que groupe que ce sera la première chose que nous allons faire ensemble. Travailler avec le fonds de pension, le fonds souverain global, et attirer le fonds pour investir dans l'infrastructure globale, mais aussi, pour la plupart, le déficit le plus large en Afrique. Bien sûr, ce sera un bénéfice en Afrique. Voilà les choses les plus importantes que nous avons décidées à faire à son présidence. LEADERS